Bonjour et bienvenue au musée Ernest Cognac de Saint-Martin-de-Rey. Je suis heureuse de vous accueillir pour vous parler aujourd'hui du mobilier archéologique qui a récemment été déposé au musée par l'association L'AREP-MAREF. Ce mobilier provient du site des baleineaux, le site EA5258, qui a été découvert en 2016 tout à fait fortuitement lors d'une pêche sous-marine par Eric Le Gall. La prospection met au jour un site absolument remarquable, on le voit ici sur le plan, qui laisse présager d'un navire faisant entre 20 et 30 mètres, sur lequel, dès la première année, ils vont identifier 16 canons et une encre remarquable. Et rien que la présence de ces canons et de cette encre permet ensuite d'argumenter pour organiser des vraies campagnes de fouilles les années suivantes. C'est ce qui aura lieu en 2018, 2019 et 2020, sur plusieurs semaines. Et à chaque campagne, les plongeurs remontent des éléments significatifs nous permettant soit de mieux connaître la vie à bord, l'usage du navire et peut-être son identification. Alors nous sommes actuellement dans les réserves du musée Ernest Cognac et je vous ai sorti quelques spécimens du mobilier archéologique qui est donc prélevé sur le site des Baleineaux et qui est mis en dépôt au musée Ernest Cognac. Alors on va trouver également d'autres éléments de la vie quotidienne à bord des bateaux. On a des éléments fragmentaires en verre ou en céramique, de la vaisselle également, ici vous avez un reste de cuillère. On sait que c'est un bateau a priori de commerce. On a d'ailleurs trouvé à l'intérieur des grains de café. C'est une découverte archéologique extraordinaire. En Europe, il n'y a eu que trois découvertes de café, deux en terrestre et celle des Baleineaux qui est en milieu aquatique. Et ce bateau était donc fortement armé. Peut-être était-ce d'ailleurs un navire corsaire avec une lettre de course signée par le roi l'autorisant à pratiquer des prises sur les navires ennemis. Et surtout, les plongeurs de l'ARET-MAREF sont aujourd'hui à la recherche d'éléments qui permettraient l'identification du navire. On n'a absolument pas d'idée sur son nom et sur la fortune de mer qu'il a pu subir. En revanche, il remonte des monnaies qui, par leur datation, nous permettent de réduire la période d'investigation. Et une des très belles monnaies qui a récemment été remontée et traitée ensuite par le laboratoire arc-antique à Nantes, c'est ce Louis XV qui date de 1718 et qui nous donne du coup vraiment une plage chronologique sur la fortune de mer qu'aurait pu subir ce navire. Donc là, actuellement, l'ARET-MAREF a fait une demande officielle auprès du DRASM pour lancer une campagne globale sur le site. Si cet accord est donné, la campagne va durer trois ans. Donc les trois étés à partir de 2021 qui vont permettre de fouiller la totalité du site et on l'espère de remonter des éléments significatifs d'aide à l'identification du bateau.